Musique Je vais vous parler des perturbations anthropiques du cycle de l'eau. Sujet difficile à résumer en quelques minutes, car les changements du cycle de l'eau sont très variables à la fois dans l'espace, d'une région à l'autre, ou dans le temps, d'une saison à l'autre, et qui ne sont pas uniquement causées par le changement climatique d'origine anthropique, mais également par l'utilisation des sols, les changements d'utilisation des sols, et puis les prélèvements dans la ressource. Donc il y a une anthropisation croissante du cycle de l'eau, et le changement climatique n'est qu'une des facettes des perturbations anthropiques de ce cycle. Je commencerai par vous parler des changements observés et de leur éventuelle attribution à des activités humaines, et ensuite je vous parlerai brièvement des projections concernant l'évolution du cycle de l'eau au cours du XXIe siècle. Concernant d'abord les changements observés du cycle de l'eau, on peut les documenter à la fois sur la base d'observation in situ, des pluviomètres, des mesures de débit, mais aussi depuis quelques décennies sur la base d'observation spatiale, et en particulier depuis le début du XXIe siècle, sur la base d'une mission très intéressante, la mission Grèce, qui permet de documenter l'évolution de l'ensemble des stocks, à la fois les eaux superficielles, mais également les eaux souterraines, qui dans certaines régions représentent le stock majeur de ressources en eau. Quand on regarde la carte de l'évolution depuis 2002, on voit que la réponse est très hétérogène d'une région à l'autre, avec des régions où la ressource augmente en bleu et des régions où, en rouge, elle diminue substantiellement, et c'est notamment le cas, par exemple, de la mer d'Aral. Et là encore, je veux inciter sur le fait que ce n'est pas uniquement ou même essentiellement dû aux changements climatiques, mais plutôt à des prélèvements excessifs en raison d'une résiculture intense dans cette région. Au-delà de la détection des changements observés, les modèles de climat nous permettent d'aller jusqu'à l'attribution des causes. On peut en effet les forcer par l'évolution observée à la fois des gaz à effet de serre, mais aussi des aérosols anthropiques, et dès lors constater dans nos simulations qu'au cours du XXe siècle, l'effet des gaz à effet de serre sur le cycle de l'eau a été en grande partie masqué par l'effet des aérosols anthropiques. Ces aérosols ont majoritairement pour effet de refroidir la surface des continents parce qu'ils réfléchissent une partie significative du rayonnement solaire incident. Étant émis dans l'hémisphère nord du fait de la présence en majorité des pays industriels dans cet hémisphère, cela a créé un différentiel de réchauffement entre les deux hémisphères et cela a conduit à une migration de la zone de convergence intertropicale, et notamment des climats de mousson, vers l'hémisphère sud. Par ailleurs, cet effet réfléchissant limite le réchauffement en surface, limite l'augmentation de l'évaporation en surface liée au gaz à effet de serre, et donc limite l'aridification, y compris aux moyennes latitudes de l'hémisphère nord. A partir de la fin du XXe siècle, les efforts de dépollution atmosphérique ont permis de limiter les émissions d'aérosols anthropiques, alors que malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Dès lors, on comprend aisément que l'attribution des changements du cycle de l'eau aux effets anthropiques ait été délicate jusqu'à la fin du XXe siècle et ne soit vraiment importante qu'à partir du début du XXIe siècle. Grâce à l'utilisation combinée des observations et des modèles, ces études d'attribution nous permettent notamment de dire que l'augmentation des pluies observées dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord a une origine anthropique, que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des plus fortes pluies à l'échelle quotidienne est également renforcée par les activités humaines et, par ailleurs, comme je le montre ici, que la fréquence et l'intensité des sécheresses agricoles dans certaines régions du globe, ici au sens GIEG du terme, représentées par des hexagones, a également augmenté, notamment sur l'ouest de l'Europe ou le pourtour méditerranéen, et ceci en grande partie en raison du changement climatique d'origine anthropique. Concernant maintenant l'évolution future du cycle de l'eau, pour la décrire, pour la documenter, on s'appuie cette fois-ci uniquement sur la modélisation numérique et notamment sur des simulations pilotées par différentes évolutions envisagées pour les concentrations de gaz à effet de serre et d'aérosols anthropiques, ceci selon différents scénarios socio-économiques. Si l'on considère par exemple un scénario médian, que l'on qualifie de scénario SSP2 4.5, dont le jargon du GIEG, on constate par exemple concernant l'évolution saisonnière des précipitations, des changements spatiaux très hétérogènes d'une région à l'autre, avec une augmentation des pluies à la plupart des saisons aux hautes latitudes, mais par exemple si on se focalise sur l'Europe, cette augmentation des pluies est essentiellement constatée en hiver aux hautes latitudes et apparaît très peu en été. Inversement, en été, on a une forte diminution de la précipitation sur le sud de l'Europe. On constate donc au niveau européen une augmentation de la saisonnalité de la pluviométrie, avec plutôt plus de pluie en saison des pluies, moins de pluie en saison sèche. Si on regarde plus globalement à l'échelle de la planète, on voit par ailleurs que de nombreuses régions subtropicales, déjà semi-arides, vont voir leur pluviométrie diminuer à la plupart des saisons, et donc de manière annuelle. C'est le cas non seulement du pourtour méditerranéen, mais également de la Californie, de l'Afrique du Sud, du Chili, d'une partie de l'Australie. Et donc, tous ces climats semi-arides vont malheureusement devenir encore plus arides dans un climat plus chaud, ce qui va évidemment poser des problèmes, notamment pour la ressource en eau liée à l'agriculture. Les modèles nous donnent également accès à l'évolution des précipitations à l'échelle quotidienne. On peut notamment s'intéresser d'une part au nombre de jours sans pluie, régionalement, ainsi qu'à l'intensité moyenne des précipitations, c'est-à-dire à la précipitation annuelle non pas divisée par le nombre total de jours de l'année, mais par le nombre de jours de pluie. On considère ici qu'un jour de pluie est un jour où la précipitation est supérieure à 1 mm. S'agissant toujours d'un scénario médian, on constate que l'intensité moyenne des précipitations va augmenter de manière quasi-uniforme sur l'ensemble du globe. Cela va concerner à la fois les événements de précipitations modérées, mais également les événements de précipitations extrêmes, avec un risque accru d'inondations associées à de tels événements. S'agissant du nombre de jours sans pluie, la réponse est beaucoup plus hétérogène spatialement, beaucoup plus variable d'une région à l'autre. On constate à la fois des zones en bleu, où le nombre de jours pluvieux augmente, et des zones en rouge, où c'est le nombre de jours secs qui augmente, notamment sur l'Amazonie, mais aussi dans les régions semi-arides que j'ai évoquées précédemment, qui sont déjà des régions relativement vulnérables au manque d'eau. Et donc, puisque le nombre d'événements pluvieux va diminuer, on risque d'avoir une variabilité de plus en plus forte de la pluviométrie annuelle, qui va dépendre d'un nombre d'événements de plus en plus faible. Cet accroissement de la variabilité du cycle de l'eau d'une année à l'autre est particulièrement flagrant lorsque l'on s'intéresse aux régions tropicales. Ici, je représente l'évolution à la fois de la moyenne des précipitations en bleu et du ruissellement en ocre, en fonction du niveau de réchauffement global atteint dans les projections du XXIe siècle, indépendamment du scénario envisagé. Et l'on constate que la moyenne du ruissellement et la moyenne des précipitations augmentent en fonction du niveau de réchauffement. Mais l'on constate en pointillé que l'évolution de la variabilité interannuelle de ces variables, à la fois les précipitations mais encore plus le ruissellement, augmente beaucoup plus que l'évolution des moyennes. Et donc, on va avoir encore une fois des ressources en eau beaucoup plus volatiles dans des régions qui sont fortement dépendantes de la ressource, notamment pour leur agriculture. Donc la conséquence de ça, c'est que nos politiques d'adaptation doivent vraiment être très prudentes, ne pas se baser uniquement sur l'évolution des moyennes, mais également sur l'évolution de la variabilité au cours du temps, et également d'un modèle à l'autre. Nous avons ici, pour un niveau maximum de réchauffement de 5 degrés, des barres d'erreur qui nous montrent qu'au-delà de la médiane, de la réponse médiane donnée par l'ensemble des modèles, certains modèles montrent des évolutions encore plus spectaculaires de la variabilité ou de l'augmentation du ruissellement et des précipitations sous les tropiques, avec là encore des risques d'inondation, mais aussi en raison de la variabilité croissante de sécheresse qui pourrait être accrue par rapport à la réponse moyenne, souvent commentée dans les rapports du GIEC. Et donc, il est vraiment très important d'avoir des stratégies d'adaptation qui soient basées sur autant de modèles que possible, et non seulement un modèle illustratif, sur l'ensemble des scénarios plausibles en termes d'émissions des gaz à effet de serre, et qui tiennent, encore une fois, à la fois compte des évolutions moyennes, mais aussi de la variabilité temporelle des ressources et des flux d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...